bonjour alors aujourd'hui on va faire un poulet fermier à la crème et aux moris alors pour cela un bon poulet fermier moi j'en ai plusieurs un litre de crème pour à peu près trois poulets des moris alors j'ai à peu près 150 g de moris séchés du vin blanc une bouteille du poivre du sel de l'huile alors j'en fais beaucoup parce que exceptionnellement aujourd'hui j'ai des invités de luxe il ya le maire qui vient il ya jean rocq qui vient et il ya le baron alors voyez ils viennent avec leurs suites c'est beaucoup de bouche à nourrir alors on commence par saler et poivrer tous les morceaux de poulet alors on met à tremper les moris de l'eau tiède à peu près 30 minutes un gain entre 20 et 30 minutes pour les réhydrater oh je sens déjà ce parfum de moris là ça monte au nez et on selle et on poivre tous nos morceaux de poulet sur chaque côté alors pour commencer on fait chauffer une poêle avec un petit peu d'huile et un petit peu de beurre alors on a fait chauffer un petit peu de beurre et un petit peu d'huile dans une poêle et on va faire sauter tous nos morceaux de poulet et une fois qu'ils vont ils sautent et on les dépose dans la cocotte alors si vous avez un poulet il y en a pour une dizaine de minutes comme moi j'ai trois poulet et j'en ai pour une demi heure alors on se revoit dans une demi heure alors maintenant que le poulet vient revenu sur toutes les faces on continue on met dans la casserole j'espère que la casserole va pas être trop petite ça a l'air d'aller là il n'en faut pas plus et dans la poêle surtout faut pas la nettoyer on va mettre des échalotes voilà échalotes qu'on fait revenir et on va mettre les moris avec voilà on les égoutte un peu ça ferait une belle omelette aux moris là voilà alors les moris on les fait juste saisir un petit peu c'est dommage que vous sentez pas allez on fait revenir les moris pendant deux trois minutes alors maintenant que les moris sont revenus on va flamber au cognac voilà faut être généreux cognac pas en mettre une cuillère à café de toute façon l'alcool il s'évapore rien n'a plus après alors on laisse bien 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 flamber et dès qu'il n'y a plus de flammes on va verser le vin blanc voilà on verse le vin blanc toute la bouteille et on va laisser prendre un bouillon pendant deux trois minutes le temps que ça réduise un peu alors maintenant alors comme vous avez vu on a retiré les moris on les amis dans une poule et le bouillon on l'a mis dans la cocotte avec le poulet alors maintenant on va remplir à égalité avec de l'eau voilà on a rempli avec l'eau et maintenant on va les on va couvrir et on va laisser cuire pendant à peu près 30 à 40 minutes et même si ça ça va cuire quand même avec la vapeur vous inquiétez pas maintenant pendant 30 minutes on ne touche plus à rien alors après 25 minutes de cuisson on va décanter le poulet c'est à dire qu'on va tout mettre nos morceaux de poulet dans un autre récipient en fait il m'en fallait deux alors là le poulet n'est pas tout à fait cuit on va leur faire cuire après dans la sauce alors maintenant j'ai enlevé tous mes morceaux de poulet on met le gaz à fond et on va laisser réduire d'à peu près de moitié ce qui demande à peu près une bonne vingtaine de minutes alors maintenant que ça a réduit on va incorporer la crème alors je mets un kilo mais si vous en faites la moitié vous mettez seulement 500 grammes et une fois que la crème est incorporée voilà on mélange bien j'ai mis de la crème double la crème épaisse vous pouvez mettre aussi de la crème liquide mais surtout de la crème pas allégée la normale et on va laisser réduire à peu près dix minutes voilà maintenant que c'est bien mélangé on touche peu à rien et on laisse réduire à découvert surtout on met pas le couvercle à peu près dix minutes alors maintenant que ça a réduit vous voyez ça monte ça fait des grosses bulles c'est que c'est bon on va incorporer les moris on brasse bien et maintenant on va remettre les morceaux de poulet pour la finition de la cuisson voilà on a bientôt fini de remettre nos morceaux de poulet dedans voilà vous voyez il y a eu un petit peu de jus qui est venu on le perd pas on le met dedans et maintenant on va goûter pour rectifier l'assaisonnement au cas où il y a besoin là c'est parfait sans quoi vous rajoutez du poêle du sel selon votre goût et on va laisser à découvert pendant à peu près dix minutes et après il n'y a plus qu'à déguster alors voilà ça fait dix minutes c'est cuit on va dresser une assiette un bon morceau de cuisse un morceau de suprême alors comme accompagnement on peut faire un gratin ou des cadillatels ça va très très bien avec voilà des portions généreuses et maintenant un petit peu de sauce avec les moris surtout pas oublier les moris il y en a voilà la sauce aux moris il faut oublier d'en mettre la sauce parce que il y en a qui sont radins avec la sauce et j'espère que la recette vous aura plu n'oubliez pas de mettre un pouce et de rester en contact avec notre chaîne pour voir nos prochaines vidéos !